et bien bonjour à tous aujourd'hui il gèle encore petit tour du jardin je finis de préparer le jardin 100% grelinette là vous souvenez c'était l'ancien carré de deux petits pois épinards fait là c'est là la couche du dessus c'est un limon et c'est assez et vous voyez ça fait des grosses modes mais elle se délite bien et après un coup de râteau ça a donné ça et là j'ai mis des pommes de terre primeur j'ai prébuté pour pocagelle pour gagner quelques petites semaines ensuite là il est très en retard c'est normal il a été planté que fin février voyez par rapport à d'habitude je peux vous montrer d'habitude il est comme les pieds que j'ai oublié il ya des plans de l'an dernier que j'ai oublié il serait comme ça on verra bien à la récolte les fèves j'en ai pas fait voyez les graines qui est tombé au sol elles ont triste mine ce matin je ne sais pas ce que ça a donné en tout cas on va finir de préparer le terrain on pour les pommes de terre c'est nickel et voyez les fèves là ce matin triste mine triste mine t est pour lui et quelqu'un qui avait posé un calot lâcher pour ce que c'est c'était gratter les fers à des réserves sur après j'avais transplanté deux artichauts pour essayer ici parce que dans l'autre jardin ils crèvent tout le temps ils sont petits encore parce que je les avais planté l'an dernier ensuite les petits pois ils sont jolis sont bien à train de mettre ce que là ce que j'avais fait j'avais passé la serre fouette pour péter les c'est il y avait pareil une juste une croûte en surface et après la terre et et meubles ce sert à limon là il pousse bien ça n'est tranquillement j'avais mis des fèves dedans mais à son pas encore sorti c'était juste pour qu'elles servent de twitter et ça pousse ça pousse après il ya les échalotes échalotes grise aussi très en retard même il ya certains pieds d'ail je sais pas s'ils sortiront parce que quand je l'avais acheté la sens c'est les miens il y avait une sorte de pourriture et ben ça fait pareil à ce que j'ai acheté alors sûrement dû l'automne 2019 qui avait gardé un inoculum de maladie c'est joie et en a il y en a un là de ici là qui sortira pas je pense mais bon en tout cas c'est bien parti quand même et jouer ou montrer aussi si j'avais fait un essai en direct sans toucher semi direct de fève là dedans je peux vous dire que c'est pas meubles la grelinette à rente pour bien par rapport à l'autre bout là bas je pense que ça mérite quand même un coup de décompactage c'est après c'était et j'avais laissé tous les résidus même ce qui avait servi de tuteur c'est quand on enlève la revient les perforations de verre de terre et cette crouche faut bien la décompacter c'est sinon après pour planter les patates là dedans ou quelque chose voyez ça se délit de bien quand même il faut laisser passer une petite et une petite intempérie dessus là et puis un coup de râteau et puis on pourra planter patate au moment des lits là c'est là j'ai voulu faire simplement une centaine de plans en primeur pour voir on sur ce sous ce lever de soleil je vous dis bonne journée